Avant cette petite cérémonie d'investiture, permettez-moi de faire cette petite remarque. Je voudrais dire au président élu tous mes remerciements pour avoir réussi à rassembler aujourd'hui un tel monde. Donc, j'avoue que je suis impressionné, parce que des lieux individuels où nous nous trouvons, avec les annonces de dessin et tout, on a l'impression qu'on est finissants. Et quand on se retrouve ici, avec toute cette auguste assemblée, animée d'une vitalité collective, comme nous avons été témoins de l'Ivoire, ça rassure qu'on n'est pas seul, ça rassure qu'on est ensemble, avec des frères et des sœurs, ça rassure que nous avons un avenir, ça rassure que nous appartiendrons à une même communauté, la communauté qui a pour origine et qui n'est pas. Cela nous fortifie et je voudrais tirer au chapeau à vos présidents et à tous ses collaborateurs. Merci. La parole que vient de mettre dessus, l'est au nom de cette auguste assemblée, au nom de ces illustres personnalités qui constituent le comité d'honneur et qu'on a pris le temps de citer individuellement, mais au nom aussi de tous ceux qui sont venus et qui nous produisent cette joie d'appartenir à une communauté, celle qui est la communauté ressortissante de Guégué-Libépa. Donc, en votre nom, je voudrais investir ce comité qui a pour vocation de nous conduire pendant cinq ans. Je voudrais donc vous encourager et dire que c'est une mission qui est désintéressée. Ça veut dire clairement qu'ils ne sont pas payés pour faire ce travail. C'est qui, par le contexte que nous vivons, est une mission très difficile. Nous sommes tous occupés ici, à quelque niveau que ce soit. Et ces messieurs, qui sont nos frères, nos soeurs, nos enfants, ont accepté de prendre un peu de leur temps pour s'occuper de notre communauté et de s'occuper surtout de notre village. Je ne voudrais pas rester longtemps à parler, mais notre fille animatrice a dit tout à l'heure que Mgr Athea a donc fait beaucoup pour notre communauté. Oui, Mgr Athea, c'est grâce à lui que nous sommes là. Si le président a cité tout à l'heure, professeur Théa Gokou, Béa Sonam, professeur Théa Norbert, professeur Ouar Gokou, qui sont connus à l'échelle de notre nation, c'est que Théa Labbé a permis cela en créant les cornes, en mettant l'oeuvre de l'école à proximité de tout le monde. Et c'est grâce à cela, par le touchement de la religion qu'il nous enseignait, que nous avons appris à aller à l'école et nous avons eu cette tête, qui sont bien connues aujourd'hui. Donc, je voudrais que nous envoîchions le pas à Mgr Athea, pour que nous continuions de perpétuer ces oeuvres et que Guégui Mbepa reste toujours en avant devant les autres. Voilà, comme elle a toujours été. Merci. Encore une fois, donc, au nom de tout ce que je viens de citer, je voudrais, donc, vous investir dans cette mission. Elle est difficile. Nous en avons l'expérience. Toi, le président, tu l'as évoqué tout à l'heure. Elle est difficile parce qu'elle est désintéressée. Mais elle mérite d'être faite parce que nous venons de là et nous allons retourner là. Et si, pour nos autres qui avons fait un peu, quelque peu le tour du monde, quand vous vous rencontrez, on vous demande la première question, vous venez de tout. Vous venez de tout. Et quand on est à Patrick, eh bien, on est gêné de répondre à cette question. Mais quand on sait qu'on vient de quelque part, c'est avec fierté qu'on dit que je viens de la Côte d'Ivoire, je viens de Gagnois, je viens de Kiké du Mbepa. Donc, à tout moment, je voudrais dire ici, au nom de tous ceux du comité d'honneur, que nous serons toujours avec vous. À tout moment, qu'il soit minuit, qu'il soit une heure du matin, tant que vous avez besoin de nous, nous serons avec vous. Ça, je vous le promets maintenant et ce sera comme ça, toujours. Voilà. Donc, pour faire court, nous allons passer à l'investiture. Nous avons été, donc, impressionnés par le bureau que vous avez constitué qui ne laisse personne de côté. Voilà. Qui amène tout le monde à être ensemble. Et je voudrais te féliciter pour ça et féliciter ton bureau. Donc, au nom de tout le monde, eh bien, je vous investis dans cette mission de conduire la destinée de notre village pendant les 5 années à venir. voilà. Après une fois, deux fois, trois fois, c'est l'officiel, après, le président recevra donc des choses à collage. Nouvellement investi, on va lui donner le micro. Voilà. Nouvellement investi, séance tenante, le président va nous livrer son discours. On va définir l'investiture et on s'attaque directement au projet. Voilà, parce que moi, elle a dit, je suis président, mais je ne suis pas nouveau président. Dans les projets de Gigué, je ne peux pas, je les connais déjà. Ce que je vous demande, ce que je vous demande, fils et fille de Gigué, ce que le président que vous avez, lui, vous demande, c'est de venir comme ça chaque fois que je vous appellerai. Pour venir de façon massive. C'est ça qui est important pour moi. Vous savez que ça fait longtemps que nous parlons de ce village. Ça fait longtemps que nous parlons d'eau. Ça fait longtemps que nous parlons de ce village-là. Mais on en parle toujours, et c'est toujours la même chose. Les choses qui sont gâtées, les infrastructures qui sont toutes en rue, on veut les réparer. On le dit, chaque année on le dit, mais on ne le répare jamais. Mais le plan est simple. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Sinon les thèses, il y a des professeurs à l'université, 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 il y a plein. Donc écrit, on peut toujours écrire. Mais la question qui manque, les moyens manquent pour développer. Mais vous savez, quand on est nombreux, les moyens ne sont pas pour nous demander. Parce que quand on est nombreux, on trouve 5 francs, 5 francs, et on a le réagir pour réaliser. Et je voulais vous dire simplement, qu'au cours de ce mandat, nous avons des projets à réaliser. Le premier projet, pour lequel je vais vous appeler ici, encore, d'ici peu, c'est le lotissement de l'Université de Beaucoup. Notre village, que vous et moi, voyez-vous et moi notre village, quand vous voyez la carte de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous voyez Guido pas sur la carte ? Mais ça ne peut pas sauter pour venir sur la carte. Il faut le lotir d'abord. Il faut l'investir dans les papiers, il faut le lotir des blancs, de l'État de Côte d'Ivoire. Donc on voit le lotir, et ça sera la première mission. Après cette activité, la deuxième activité, je pense que ça sera pour nous, pour le mandat, c'est l'adoption de go. Nous l'avons dit à propos de Godore, on pense qu'on est maintenant arrivé au bout du clé. C'est pourquoi je vais donner, s'il vous plaît, je vais donner deux minutes. C'est pourquoi je vais donner deux minutes. Deux petites minutes. À ceux qui gèrent le projet, ceux qui nous parlent et puis on vient nous parler. Dieu fait grâce qu'il est là. À deux secondes, à deux minutes, il va vous parler de l'eau. L'eau qui va venir à Guébéba. Il va vous dire comment ça se passe, et pourquoi nous on a froid et on est contents de mettre là. Je voulais d'abord appeler le frère Poumbali. Poumbali, il est là, il est là, il est là, et il a le projet à faire. Il y a un autre question de suite. Frère, s'il te plaît. Alors, monsieur le président de la mutuelle de développement d'Omme et d'Étienne de Bécou, éminent professeur, mesdames et messieurs, chers parents, comme l'a indiqué Tonto l'animatrice, Je suis en état civil à tout l'Asie-Solibali, le père originaire de Poumbali et ma mère originaire du village des Ébis et Bécou. Je suis depuis le 13 octobre 2018 élu président de la commission jeunesse et emploi au sein du conseil régional du GOP et conseiller technique du maire Anthony Garou de Moura-Gaé. Alors, si le président me permet, même si c'est vrai que le temps qui m'est imparti est très court, mais je voudrais remercier personnellement mon frère Angelo Bedi, qui me fait l'honneur d'Ivan de m'associer à cette importante cérémonie. Et j'avoue que l'honneur est vraiment immense, d'autant plus que les noms que j'ai entendus ici sont de grande personnalité de notre pays. et dire que mon testament, votre neveu, y est associé, je considère cela comme un honneur historique et je voudrais, monsieur le président, vous en remercier. La mutuelle, telle que vous l'avez conçue, telle que vous la voyez, effectivement en son sens, car il s'agit de mettre ensemble toutes les énergies pour faire avancer le village. Et je crois que personne ne le fera à votre place. Comme le dit communément l'adage, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est pour cela que je voudrais vous encourager, monsieur le président, pour cette belle initiative, vous encourager pour cette belle vision que vous avez et vous rassurer que le conseil régional du corps se penche très sérieusement sur la question du développement de la région et notamment sur les questions relatives à l'adduction en eau potable. C'est pour cela que je voudrais inviter le président à faire un courrier dans les meilleurs délais adressés au président du conseil et je me ferais fort pour ce que j'ai vu ici à finir le projet. Et sans être démocrate, je suis convaincu que nous trouverons une solution et le village pourra délivrer. Donc aujourd'hui, n'est pas notre jour d'intervention, c'est une petite minute qu'on nous a accordée. Je considère cela encore une fois comme un grand honneur que vous me permettrez de remercier mon ami et frère, directeur du développement humain au sein de la grande commune de Yopougon, le maire Zorozoula. Merci de m'accompagner. Merci à toutes ces églises grises. Merci à toutes mes tantes et à toutes mes zones. Je suis fier d'appartenir à cette importante communauté pétée de Ganyowa, de Oura Ganyo. Merci et une bonne continuation. Armand Bouillon avec lui. Tous au bureau. Le bureau va faire un peu tout. Le bureau va faire un tout. pour l'histoire de donner des chauds poignets de main à tous les invités. Le tour est fait. Et le président et son bureau investit également. Tout est bien et qui commence bien. Après ce tour, nous allons installer une artiste histoire de faire danser toutes ces personnes, de faire danser le président, de faire danser également les membres du bureau. Quand tout sera un peu plus calme, je vais vous parler de ce panne que je tiens là. C'est pour la fête du 11 août prochain. Le Sénégalais répété est avec nous. Si c'est bon, recevez l'artiste. Sous-titrage Société Radio-Canada et le Sénégalais répéter.